Les Grecs écrivent et parlent la même langue. Leurs mythes sont puisés à la même source, dans les œuvres d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée par exemple, et celles d'Hésiode, les Travaux et les Jours et la Théogonie. Ils constituent une histoire commune. Les Grecs sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en de nombreuses divinités, comme Athéna, la déesse de la sagesse, Apollon, le dieu des arts, ou Hadès, le dieu des enfers. Les Grecs honorent leurs protecteurs divins par des cultes, des offrandes, des prières et des sacrifices. Les dieux sont très importants pour les Grecs. Ils ont souvent une forme humaine. On appelle cela l'anthropomorphisme. Ils interviennent constamment dans la vie des hommes, à travers les rêves, ou à travers la bouche des aèdes et des oracles, comme la pitié à Delphes. Zeus préside aux cieux, avec sa foudre, et commande aux autres divinités. Poséidon gouverne la terre et la mer avec son trident. Hadès est le souverain des enfers. Il y a encore Artémis, déesse de la chasse, Athéna, déesse de la sagesse, Aphrodite, déesse de l'amour, Arès, dieu de la guerre, Apollon, dieu des arts, Héphaïstos, Hermès, et bien d'autres encore. Le Parthénon est un temple grec consacré à la déesse Athéna, qui a été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, sur l'agropole d'Athènes. C'est le sculpteur Phidias qui a présidé à son élaboration. L'édifice mesure 70 mètres de long et 30 mètres de large. On peut distinguer le péristyle et ses colonnes, ainsi que le fronton. Une frise. Une frise, en bas-relief, représente la fête des Panathénées, en l'honneur d'Athéna, qui se déroulait tous les 4 ans et qui durait 6 jours. Il y a des temps poèmes épiques qui racontent les exploits d'Achille, d'Agamemnon, d'Ulysse, devant les murailles de Troie. L'Odyssée est une épopée en vert qui évoque les aventures d'Ulysse depuis son départ des rivages de Troie, incendié et pillé, jusqu'à son retour dans son royaume d'Itaque. Il va devoir affronter Polyphème, le Cyclope, la sorcière, Circé, les sirènes, caribes des Scylla. Ces mythes sont fondateurs d'une histoire commune pour les habitants des cités grecques. La Grèce ancienne est constituée de cités, c'est-à-dire des états indépendants qui ont leur propre régime politique, leur propre loi, leur propre monnaie et leur propre armée. Des conflits les opposent, comme ce fut le cas entre Sparte et Athènes au Vème siècle avant Jésus-Christ. Les cités sont souvent composées des mêmes éléments, avec des remparts, une agora qui est la place publique, une acropole sur laquelle se dressent des temples, dédiées aux divinités protectrices de la cité. Les grecs vont progressivement fonder des colonies tout autour du bassin méditerranéen, comme à Marseille par exemple. A la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, Athènes adopte la démocratie. Ce sont les citoyens qui exercent le pouvoir. Ils discutent lorsqu'ils sont assemblés à l'Ecclesia, votent des lois, élisent des magistrats, siègent au tribunal et contribuent à l'organisation de fêtes religieuses et civiques. Il y a peu de citoyens, puisque sont écartés de la citoyenneté les femmes, les étrangers ou les métèques et les esclaves.